bonjour amis balance j'espère que vous allez bien je perds ma voix je suis désolée si c'est pas très agréable on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 excusez moi du 22 au 28 janvier donc semaine hebdomadaire sur tous les sur tous les thèmes vous avez ici plusieurs cartes donc vous avez les d'autres paquets les d'autres paquets sont des ambiances générales alors on a l'as de denier on a le 8 de denier on peut on peut parler par exemple pour certains balances d'une possibilité de questions sur le mariage si vous avez des questions sur le mariage ou l'officialisation d'une union c'est plutôt vécu comme une providence et avec les étoiles ici du petit le normand on a une sérénité vis-à-vis de ça on a la sérénité de l'étoile mais on a également la tranquillité qui est suivi du miroir magique qui est la protection contre d'éventuelles instabilité en amour donc on a simplement ici quand même un beau démarrage alors je mets ça de côté vous avez ici des des cartes bleues qui évoquent un peu ce que veut dire votre âme relation sauveur sauvé écrit rebelle j'ai l'impression qu'au niveau sentimental les balance vous avez ce sentiment parfois qui a toujours une relation sauveur sauvé c'est à dire que vous devez être avec quelqu'un parce que cette personne vous a sauvé vous devez la sauver en retour et puis ça se finit jamais voilà vous pensez que c'est votre destin et pourtant il est temps de se rebeller et de sortir d'un système d'ancrage vous pensez vraiment que vous n'avez pas vraiment vous êtes pieds et mains liées dans une histoire sentimentale alors regardons de manière générale avec le petit le normand on a l'arbre le cavalier donc il ya de la sérénité qui arrive très rapidement cette semaine on a le serpent l'enfant faites attention un peu un hypocrite un menteur ça peut être menteuse menteur et on a le valet de coeur n'importe quoi oui c'est le valet de coeur avec le coeur qui parle d'amour donc ça c'est intéressant alors l'arbre à côté du cavalier que vous annoncez l'arrivée d'une personne saine dans votre vie ça peut être sentimentale amical peu importe mais il ya quelqu'un de positif qui arrive dans votre vie donc on va voir un peu l'oracle des miroirs qui peut nous donner plus de précisions qui progresser le tirage paroles ouais il ya une personne saine qui arrive dans votre vie et vous allez le sentir par ses paroles c'est une personne qui a des paroles toujours positif pour vous vraiment donc cette semaine déjà ça ça va vous faire plaisir il est possible aussi que sentimentalement il ya une personne vraiment très saine où il ya un échange fluide en communication et cet amour peut aussi, parce que là on parle déjà d'amour, créer de la jalousie on peut jalouser votre vie sentimentale vous avez de la chance et c'est ce que déjà des personnes vont vous dire donc faites attention aux personnes qui vous disent que tu as de la chance non vous le méritez c'est tout, c'est pas une question de chance le serpent, le serpent justement c'est la jalousie, ce qui est toxique, etc. donc c'est assez intéressant il est possible que la jalousie aussi vienne d'une personne relativement jeune et ça, ça peut vous étonner ou alors ça peut être par le biais d'enfants que vous entendez quelque chose ou de la jalousie pure, ça ressort ici donc le serpent c'est la jalousie donc par exemple les couples qui seraient séparés et qui auraient des enfants vous pourrez entendre par le biais d'enfants de la jalousie parce que vous êtes avec quelqu'un de bien de la jalousie de la part de l'ex partenaire bon, c'est vraiment le cas de figure le plus basique mais c'est ce qu'on peut ressentir ici il est possible aussi pour les parents de balance que vous soyez entouré des enfants il y a de l'amour vis-à-vis d'un enfant et ça c'est positif où vous avez aussi, peut-être pour certains ça peut être un enfant, un neveu il y a quelqu'un qui vous ressemble beaucoup qui a les mêmes traits de caractère avec qui il y a beaucoup de complicités sous le coeur, on a la femme donc on vous sent amoureux donc déjà, le tirage d'après la partie d'après est censée parler d'amour mais là clairement, on décèle déjà les changements positifs en amour donc cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit avec le Rider White amour ou vie privée aussi ou vie émotionnelle valet d'épée chariot roi d'épée beaucoup beaucoup de choses à dire la lune et le magicien il y a énormément de choses à dire c'est ce que je constate avec la lune même s'il y a des doutes vous allez quand même apprendre à suivre votre instinct et pas les recommandations des autres vous allez être plus mystérieux pour certains mais au niveau des sentiments vous allez vous écouter vous on peut aussi parler, la lune entourée comme ça de personnes qui sont émotionnellement stables et des personnes qui vont se sentir émotionnellement heureux et heureuses petit message aussi pour les vies de famille donc pour les parents balance il y a quand même l'aspect des enfants qui ressort vous allez peut-être faire attention aux fréquentations de vos enfants quand vos enfants sortent etc c'est pas de ça par exemple comme message cette semaine le 25 on a également le changement on a la nouvelle lune en lion qui arrive pleine lune pardon donc tout ça c'est vraiment purement émotionnel la pleine lune en lion ça va vous donner la bougeotte l'envie de bouger etc mention également spéciale pour les hommes balance les hommes balance on peut constater que vous allez reprendre de l'ambition cette semaine vous savez ce que vous voulez et c'est quand même quelque chose de très positif vous avez aussi l'aspect de mercure on avait la parole avant avec un petit dessin de mercure l'aspect de mercure la communication ça va être important pour vous parce que voilà on a mercure et on a la lune à côté parce que le magicien représente mercure ça va vous donner envie de communiquer de plusieurs choses déjà vous allez avoir beaucoup d'imagination durant ce transit ça va être important ceux qui font des rêves beaucoup de rêves prémonitoires votre communication aussi elle va être pleine de sensibilité vous pourriez être très tendre très intentionné envers la personne que vous aimez ou envers votre famille il y a des discussions autour d'une grossesse qui sont possibles et c'est un transit qui va préjuger les contacts, les écrits donc peu importe le moyen de communication vous allez communiquer il y a aussi un côté très poétique dans votre façon de parler, de vous exprimer très doux donc ça c'est très important alors on peut parler aussi de visites on peut parler de visites de discussions qui sont importantes il y a des choses de famille on n'a pas envie de les révéler peut-être que quelqu'un dans votre famille a besoin d'aide mais on sent qu'il y a quand même une solidarité autour de la famille qui se fait entendre voilà, on vous invite aussi à ne pas répéter les mêmes schémas il se peut que, par exemple, vous ayez une famille quelqu'un qui est toujours un même ennemi depuis des lustres depuis chaque génération et on vous invite un peu à casser cette ambiance-là il y a ce côté aussi où vous avez envie de vous faire plaisir dépenser sans compter pour tout ce qui concerne la vie privée on pourrait ressentir aussi il peut avoir une sorte de frustration parce que vous ne comprenez pas quelque chose ce que vous ne comprenez pas c'est peut-être que comment dirais-je il se peut que dans votre univers il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec des codes différents et vous pouvez vous sentir les balances un petit peu déstabilisées voilà, c'est dans ce sens-là on a beaucoup de personnages valet, chariot, roi et le magicien ici donc là on peut parler de vitesse il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans votre vie vous voulez aller de l'avant, ça c'est sûr mais le passé vous rappelle pourquoi le passé vous rappelle parce que il est possible aussi que vous ayez quelqu'un de votre famille qui a l'expérience qui va vous dire peu importe votre âge ça sert à rien d'aller trop vite etc. donc il y a ce côté où vous allez écouter les conseils d'une personne qui est un modèle ou qui a été un modèle dans votre vie masculine et suite à ce conseil vous allez nettement voir une amélioration de votre cadre de vie des choses qui se rééquilibrent et vous pouvez en sentir les effets positifs on a deux épées, les défis valet d'épée et roi d'épée donc là on sent aussi qu'au niveau sentimental il y a vraiment une personne qui vous attend voilà vous êtes discret sur votre mode de vie sentimentale mais on sent que cette personne elle est là elle vous attend c'est quelqu'un de droit vous vous méfiez un peu parce qu'il y a une sorte de rivalité quelqu'un peut-être qui tenterait de qui pourrait jalouser le couple parce que c'est quelqu'un par exemple qui vous voudrait ou vous ou l'autre mais ce qu'on peut sentir c'est que vous pourrez compter sur la constance de cette personne et ça c'est quelque chose qui vous rassure chariot et lune c'est les arcades majeures on peut parler aussi de déplacements nocturnes il y a des déplacements nocturnes en voiture ou des choses comme ça peut-être pour le travail il y a quelque chose qui démarre avec le magicien c'est le démarrage on peut sentir une activité professionnelle qui est faite pour vous quelque chose d'inespéré qui ressurgit ici et vous allez vraiment vous sentir dans votre univers libre indépendant ça c'est quelque chose qui vous plaît la clé c'est le roi d'épée pour moi au niveau sentimental au niveau de votre vie privée vous êtes en train de régler des choses très rapidement par rapport à des transports vous faites ça un petit peu en secret et ce sont des choses qui vont aboutir normalement sur le mois prochain, le mois de février donc c'est assez rapide donc on sent quand même des balances qui savent là où elles vont c'est ce que je voulais vous dire un peu puis l'influence de la pleine lune en lion vous convient parfaitement on va correspondre ici avec le sentimental excusez moi le sentimental avec Astro Crush il se peut qu'au niveau sentimental vous ayez souffert ces derniers temps d'un éloignement et vous êtes prêt à vous rapprocher de la personne aimée donc pour s'approcher vous savez que il faut s'engager sérieusement donc même si ça vous fait peur vous y réfléchissez vous allez prendre rapidement une décision avec le roi d'épée et c'est une décision vous allez changer du tout au tout même vous vous allez vous étonner clairement alors vous voulez faire les choses discrètement avec la lune vous voulez faire les choses discrètement parce que vous savez que vous pourrez vous laisser déstabiliser par des amusements, par des choses qui vous empêchent d'être sérieux et vous les balances, vous avez envie d'être sérieux en amour votre autre avec votre autre si vous êtes en couple ou si vous avez une personne en tête on vous dit oui une histoire est possible donc c'est quand même une très très belle carte voilà j'espère que ce tirage vous a plu désolé encore pour ma voix et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine au revoir